Bien, on est à Ibiza, toujours, on est cette fois-ci avec Samuel, c'est ça ? 18 ans, presque 19. Un beau jeune homme aux yeux verts, mesdemoiselles, je suis là chez eux. Un énorme sourire, mais magnifique. Et nous, nous sommes sous le charme, n'est-ce pas ? Bien, mais vous ne le verrez pas. Quoi ? On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Gryphasie, avec Yolande, comme télépathes, il y a Naïd, il y a un maman qui est là, ça me l'a accepté qu'elle reste. Et puis, écoute, on t'écoute, est-ce que tu as quelque chose à dire pour cette session ? Non, pas vraiment. Moi, je t'ai vu ce demi-là, parce qu'on m'en avait parlé, donc j'étais un peu curieux sur ça. Après, personnellement, j'aurais peut-être un point, ça serait plus... Des fois, j'ai des phases où je perds de la motivation, c'est-à-dire que j'ai des grands pics de motivation et d'un coup, c'est comme si ça disparaissait pendant quelques jours et après, ça revient. Mais par ça, ça ne va pas grand-chose. Non, ma vie, elle est bien. Et on voit ça, on a discuté un peu avec toi, on voit que c'est un jeune homme comme on aimerait beaucoup en avoir, qui sait ce qu'il veut, qui est sain, en fait, très, très sain. Donc, juste un pic de motivation, tu ne sais pas pourquoi, des fois, c'est le coup. Voilà, puis ça repart. Bon. Eh bien, écoute, on va se laisser, dis-donc, par à l'aventure, comme dans un jeu vidéo. On va suivre la conscience que Yolande va t'ai canaliser. Bon, je vais me coucher, je pense. Et voilà, c'est l'aventure pour tout le monde, on ne sait pas. Voilà. Très bien, merci. Bon, eh bien, on va faire un petit check dans la pièce pour vérifier. Combien sommes-nous dans la pièce ? Cinq. Cinq. Est-ce que tu vois Samuel ? Oui. Comment tu le perçois, Samuel ? Comme il est, mais plus brillant. Ah bon, pourquoi il est brillant, ce corps ? Il peut toucher. C'est sa fréquence. Pourquoi elle est brillante, sa fréquence ? Parce qu'autour de lui, il projette sa propre fréquence, qui brille. D'accord, très bien. Bon. Autre chose ? Non. Se connecter à la partie subliminale de Samuel. Oui, j'y suis. Est-ce que tu perçois ? Une lumière. Touche là, prends l'information. Est-ce que c'est Samuel ? C'est Samuel. Ok, demande son ADL fréquentiel. Humain. Ok, 100% humain. Oui. Très bien. Demande à Samuel s'il est d'accord pour nous parler un petit peu. Oui. Très bien, connecte-moi à Samuel. Samuel. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Oui. Alors, je viens de la part de ta partie physique. Oui. Très bien. Allez-moi savoir pourquoi est-ce qu'il a des pics de démotivation, en fait ? C'est normal. Ah. Pourquoi c'est normal ? Parce qu'il se cherche. Eh oui, mais il ne comprend pas ça comme ça. Il le comprendra. Ah. D'accord. Nous, ça va se régler ? S'il le décide. Tu es d'accord pour vérifier ? Oui. Ok. Je vais te demander d'aller observer le pic de démotivation. Ok. Je ne le vois pas. Qu'est-ce que tu vois ? Une pause. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de pic. Alors, une chute ? Non. Une pause. Ça veut dire quoi, une pause chez toi ? Ou un maraie. Pourquoi il y a un maraie ? Pourquoi il y a un maraie ? Pourquoi il y a un maraie ? Tu peux chercher la cause ? Je ne vois pas de problématique. D'accord. Et juste la réponse. Pourquoi est-ce qu'il y a une pause là ? C'est normal. Qu'est-ce qui est normal ? La pause. Pourquoi ? J'essaie de te trouver un exemple. Ah oui, ça peut aider. Que tu puisses comprendre. Oui. D'accord. Lorsque tu respires. Tu as le sentiment d'avoir un pic d'inspiration et un pic d'expiration. Si tu regardes l'inspiration, tu peux considérer l'expiration comme une pause. Ah oui, donc du coup, il n'y a rien. C'est un point de vue d'inspiration. Alors qu'il y a de l'expiration. D'accord, j'ai compris. Donc c'est normal ? Oui. Ok, très bien. Tu peux revenir ici maintenant. Et toi, comment tu te sens ? Bien. Est-ce que tu es d'accord pour t'observer, te ressentir ? C'est fait. Est-ce que quelque chose attire ton attention ? Non. D'accord. Et tu peux élargir ta perception autour de toi ? C'est fait. Très bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention ? Non. Très bien. Bon, on va rester sur la partie physique si tu es d'accord. Oui. Quelle est l'émotion la plus importante de ce corps ? La vitalité. La vitalité. Quelle est l'émotion la plus négative ? Il n'y a pas d'émotion plus négative. Il y a de la vitalité et des pauses. D'accord. Ma partie physique fonctionne comme ça. la gestion de ses émotions autour de la vitalité, autour de l'apprentissage de sa propre connaissance, de ses propres résonances. peut-être en fonction des fréquences extérieures, en fonction de ses propres expérimentations, générer des pauses. Je préfère appeler ça des pauses plutôt que de parler de fréquences ou d'émotions qui peuvent créer des problématiques physiques car ma partie physique ne connaît pas ce genre d'émotions. Elle ne sait pas les interpréter et c'est ce que je souhaite. Très bien. Est-ce que ta partie physique aurait besoin de quelque chose d'actuel ? Ma partie physique a en permanence ce dont elle a besoin. Ma partie physique est en pleine expérimentation de ses propres capacités, de ses propres connaissances et gère comme il se doit ses propres pauses. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner les capacités de ce corps de cette vie de cette partie physique ? Les particularités de ce corps physique sont multiples. Ce corps physique a la capacité de s'adapter comme un caméléon à différentes situations. cela permet en fonction de ces différentes créations émotionnelles de choisir ce qu'elle souhaite expérimenter, ce qu'elle souhaite mettre en pause. Très bien. Ok. Où est-ce que tu vois la partie qui gère les émotions ? Oui. Comment tu vois cette partie-là ? Comment veux-tu que je te réponde ? Comment tu l'aperçois ? Comme une partie de moi. Elle te paraît stable ? Comment tu pars stable ? Ça va. Pour toi, c'est équilibré ? Évidemment. Est-ce que ta partie, elle fait des pauses ? Cette partie-là aussi ? Je vais te parler de la partie physique. Oui. Non. Ok. Est-ce que pour toi, c'est équilibré ? Au niveau émotionnel ? Évidemment. Ok. Très bien. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour te rendre dans le lieu de vie ? Oui. Et donc, dans le lieu de vie par rapport à ta fréquence, est-ce que tu es d'accord pour observer si quelque chose attire ton attention ? Je pose mes fréquences dans mon lieu de vie, donc je n'ai rien à te dire. Très bien. Tu peux quitter cet espace. Oui. Merci. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde dans cet instant ? pour donner l'exemple. D'accord. Merci. Et Yolande, déconnecte-toi. Voilà. Oui. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je suis bien. C'est bien. C'est propre. C'est propre. Tu as dû faire ce qu'il faut avant. On ne sait rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Du tout. C'est un peu un peu j'y crois pas. Parce que vu la vie qu'il a eue, j'y crois pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Ça veut dire que ça a été fait. Il l'a nettoyé déjà ? Il ne l'a pas nettoyé la conscience. Ça a changé une minute de temps. S'il y a eu quelque chose... Elle a dégagé des choses. En tout cas, il ne faut pas calculer sa vie par rapport à ce que nous, on pense. Autant bien tout ce qu'il a vécu, il ne faut plus le vivre comme ça aussi. Il a une raison. Je rappelle que nous, on est tombés sur des gens qui ont été abandonnés à la naissance, vécus dans un orphelinat et ont été brûlés vifs. C'était un choix de la conscience. Il y a des gens qui ont... Il a eu les 4 ans de galère qu'il a fait la dépressive pendant la main. C'est ou un choix de sa conscience ou ce qui est interféré n'est plus là. Il n'y a rien. Mais même les émotions négatives qu'on soit, elles ne les voient pas. C'est pause. Il y en a pas, c'est sûr. Alors, pause, oui, c'est vraiment bien, pause, parce qu'il a une capacité pour se protéger de se mettre en pause. On va dire aussi. C'est-à-dire que quand il y a des tournements, il y a comme une déconnexion, en fait. Il n'est plus ici maintenant, en fait. C'est son fonctionnement. Voilà. C'est son fonctionnement. Donc, s'il y a eu des interférences, il n'y en a plus, parce qu'elle a fait les choses, je ne sais pas quand ni comment, ça ne nous regarde pas. Ou s'il y a eu des problèmes dans ta vie comme tout le monde, c'était un choix de ta conscience de vivre comme ça pour des raisons qui nous échappent. En tout cas, elle sait ce qu'elle veut. Elle va bien. Le subconscient, enfin, le subconscient des parties du corps, on vient. Vitalité. Vitalité. On a beaucoup travaillé de vitalité, en vie en résonance. Oui, mais il va très bien. C'est qui ? En fait, il n'a besoin de personne. Ah oui, c'est qui ? Voilà, mais très bien. Bon. Bravo. Une conscience libre, c'est donc la sixième. La sixième ? Moi, oui. Depuis toutes ces années ? Oui. Ou tu fais ? Moi, oui. C'est vrai, j'en ai eu deux six semaines. Oui. Du coup, c'est incroyable. Voilà. Bon, je nomme la vie devant toi. Parfait. Tu sens que tu dois faire une pause. Oui, ça va. Tu sais ce que tu veux, tu es là pour, comme elle a dit, pour expérimenter. L'exemple. L'exemple. Ben écoute, c'est extraordinaire. Fait. Ben, on peut publier, du coup, il n'y a rien. Oui. Voilà. Ça fait plaisir. Le monde avance, surtout les jeunes. Et les clôtures de Ibiza. Clôture de Ibiza, conscience libre, la deuxième cette semaine. Biza. Franchement, c'est bien. Tu es génial. Bravo. Trop content. Merci.